Salut à toutes et à tous, c'est Darkris et aujourd'hui on se retrouve sur le jeu de Monsieur Poisson, Faze. Alors le jeu a été acclamé par la critique, etc, etc, problème, je ne comprends pas. Alors attention, cette vidéo c'est pas une vidéo test, c'est pas une vidéo qui a pour but de démonter le jeu ou quoi que ce soit, c'est juste une vidéo où je vais vous poser une question, ou plusieurs même, parce que je ne sais pas jouer à Faze, et ça m'embête parce qu'il y a du potentiel avec ce jeu, je sens qu'il y a quelque chose d'énorme, mais j'arrive pas à l'atteindre. J'en suis à 3h de jeu, vous allez me dire, c'est peu, le problème c'est que j'ai vraiment du mal à avancer, je suis sur le point de lâcher le jeu, et ça m'embête, voilà, ça m'embête. Donc, j'en suis à 54,7%, la progression ne sert strictement à rien, l'indicateur de progression ne sert à rien, puisque 54,7%, sachant que le jeu, il me semble, d'après mes souvenirs, 427, enfin je ne sais pas quoi, pourcentage, enfin bref, c'est la folie, c'est pas le 100% classique où on sait qu'on a véritablement fini le jeu, donc moi je m'en fous un peu de ça, mais voilà, j'ai pas non plus spécialement avancé comme un fou, mais voilà, donc là, phase, j'aime beaucoup le principe, voilà, que ce soit de tourner notre environnement 2D, 3D, pour pouvoir, ah tiens, cet arbre, je ne l'ai pas visité, tant mieux, ça me fera une nouvelle zone à découvrir, parce que j'étais un peu bloqué, enfin je crois que je ne l'ai pas visité, ou peut-être que si, voyons voir, je crains un peu, oui, je l'ai déjà visité, et ça nous donne accès à beaucoup d'autres zones, bref, je ne vais pas aller là du coup, oui, donc voilà, phase magnifique, enfin je veux dire, j'aime beaucoup ce principe là, parce que, effectivement, Monsieur Hooper, il n'y a pas de logique, quand vous faites ça, ça, enfin je veux dire, bon là encore, il peut y avoir de la logique, mais pour d'autres séquences, non, en l'occurrence là, c'est pas très démonstratif, puisque quand on tourne le monde 2D en 3D, ça y ressemble, ça y ressemble, oui, mais, 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 il y a d'autres séquences où c'est un peu what the fuck, mais, je veux dire, le principe de tournée, comme ça, je l'ai compris, rassurez-vous, je l'ai compris, j'ai aussi compris que ce n'était pas un jeu de plateforme, que c'était un jeu de réflexion avec des énigmes et tout ça, il n'y a aucun souci, mais il y a des trucs que je, soit je ne tolère pas, soit c'est complètement what the fuck, et ça m'handicap vraiment, alors, à commencer par, donc, à commencer par, bon, mis à part que le gameplay est vraiment pourri, c'est-à-dire, le, je me demande pourquoi je n'avais pas récupéré ce cube, hop, oui, donc le gameplay est pourri, qu'on soit d'accord, c'est vraiment tout pourrave, dans le sens où Fez, enfin, Gomez plutôt, il ne s'appelle pas Fez, il s'appelle Gomez, voilà, au niveau de l'inertie, c'est un peu chelou, mais encore une fois, ce n'est pas un plateformeur, et la mort n'est pas vraiment punitive, sauf à certains passages dans le jeu, donc ce n'est pas dramatique non plus, par contre, ce que je ne comprends vraiment pas avec Fez, c'est déjà la carte, voilà, la carte, donc, immense, et encore, je n'ai pas tout découvert, parce que, à seulement 3 heures de jeu, ce serait quand même ouf que j'ai découvert toutes les zones, alors, dans quasiment chaque zone, il y a une énigme, il y a un truc à récupérer, que ce soit des cubes, des morceaux de cubes, des cubes, donc, je crois que les secrets en bleu, c'est des cubes d'antimatière, il me semble, les anticubes, je crois qu'ils s'appellent, des petits portails, etc., bon, c'est génial, mais j'ai un mal de chien à m'y repérer, franchement, je ne comprends pas trop la structure, alors, normalement, on va tester, tiens, donc là, je suis en haut de la zone, donc, théoriquement, ça doit être celle-ci, de zone, que je devrais découvrir, j'espère que c'est le cas, oui, c'est le cas, d'accord, donc, bon, j'ai rien dit, j'ai rien dit, il y a peut-être une... ouais, 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 c'est pas, peut-être, c'est qu'il y a vraiment une... enfin, la map, il faut s'y habituer, ok, je veux bien, c'est juste que j'ai un mal de fou, par contre, voilà, déjà, un premier truc, ça, ça, ce langage, alors, vous allez me dire, c'est génial, parce qu'on va prendre un bout de papier et on va essayer de décoder le truc, il n'y a aucun souci, moi, j'aime bien prendre des notes, revenir plus tard et faire, waouh, d'accord, ce message signifiait qu'il fallait faire telle action dans tel endroit et on va pouvoir obtenir le cube, ok, mais, sérieusement, alors, je veux bien que ce soit un jeu pour un télo et tout, mais ça fait vachement élitiste et vachement prétentieux quand on n'a pas la base pour déchiffrer, parce que, autant, si c'était un langage où on pouvait obtenir le... vous savez, la base pour pouvoir décrire le... ah, comment expliquer ça ? Dans tous les codes secrets, dans tous les moyens qu'on a pour crypter un message, on a forcément une méthode pour le décrypter, une clé de décryptage, par exemple, je ne sais pas, A égale 1, B égale 2, C égale 3, enfin, vous voyez le délire. Là, je ne sais absolument pas comment je vais faire, parce que c'est des petits symboles qu'apparemment, il faudrait retourner son écran pour pouvoir comprendre, et qu'en plus de ça, enfin, merde quoi, ça se lit comment déjà ? Est-ce que ça se lit comme au Japon, c'est-à-dire de droite à gauche, de bas en haut ? Et puis, le problème, c'est que c'est en anglais, c'est-à-dire que dès qu'on aura trouvé la correspondance, ça sera en anglais. Alors franchement, c'est lourd, c'est lourd. Donc ça, par exemple, je sais très bien que cette énigme, j'y arriverai jamais, mais sérieusement, j'y arriverai jamais, et ça me fait chier, ça me fait chier parce que je sais que je vais devoir aller sur Internet pour pouvoir résoudre cette énigme. Et merde quoi, je n'ai pas envie d'aller sur Internet pour résoudre l'énigme. J'aurais voulu qu'elle soit pas plus facilitée parce que franchement, c'est trop facile de dire « Tiens, si l'énigme est un peu plus accessible, c'est casu » ou je ne sais pas quoi. Oula, qu'est-ce que je viens de trouver là ? Un ancien artefact, ça c'est nouveau, ça devrait servir à écrire. Ça devait servir à écrire. « Plus puissant que l'épée ». Ok. Alors attendez, il y a peut-être quelque chose à faire avec. Alors attendez, je crois avoir reconnu ces symboles auparavant, mais je ne sais pas du tout à quoi ça peut servir. C'est peut-être des clés. Bon, ça encore, je peux me casser la tête pour essayer de trouver à quoi ça sert. Bon, les cartes au trésor, c'est vraiment « Waouh ». Je comprends absolument. Encore là, c'est peut-être, voilà, là par exemple, c'est peut-être une plateforme cachée qui du coup me permettrait d'accéder à l'île. Ok, il n'y a pas de souci. Mais ce genre de carte, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Là, ok, c'est des plateformes. Je vois ce que c'est. Par contre, là, non, pas du tout. Ah, peut-être que cette zone, je l'avais visitée, c'était des zones où je passais une porte et je revenais sans cesse au même endroit. Mais il y a encore une espèce d'écriture que je n'arrive pas à décrypter. Franchement, là, je vous demande votre aide pour ceux qui ont fait le jeu, pour ceux qui l'adorent, pour ceux qui l'ont torché dans tous les sens. C'est sérieusement, comment je fais ? Par exemple, merde, l'inventaire, voilà. Est-ce que c'est avec ces artefacts qu'il faut que j'arrive à décoder ? Ça m'énerve, je ne sais pas à quoi ça sert. J'ai l'impression d'être con quand je joue à FES, c'est incroyable. Et vous allez me dire « Oui, c'est peut-être un jeu pour... c'est pas un jeu pour les cons ». Dans ce cas-là, je l'avoue volontiers, je suis débile, et puis voilà. Mais dans ce cas-là, arrêtez de dire que le jeu, c'est le renouveau du jeu vidéo, que tout le monde devrait le posséder, parce que dans ce cas-là, je me suis fait niquer, quoi. Voilà, j'ai des pensées... Qu'est-ce que... Il y a une porte bizarre qui est apparue, je n'avais jamais vu. Ok, alors attendez deux secondes. Déjà, il y a une cage. Qu'est-ce que... Ok, je ne peux pas interagir avec, ce n'est pas grave. Ouais, donc arrêtez de dire sérieusement que... Stop. Le jeu est génial, oui. Mais il aurait peut-être fallu dire que c'était pour un public averti, quoi. Enfin... J'ai l'impression que je vais encore m'en prendre plein à la gueule, parce que, voilà, t'avais pas qu'à l'acheter, le Dark, t'es con, et tout. Oui, 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 bah oui, bah oui, mais... Putain, moi, je pensais que c'était un jeu qui, effectivement, fallait se creuser la tête pour pouvoir en venir à bout, etc. C'est génial. Mais... Quand même, il y avait... Enfin, il y avait une limite, quoi, je veux dire. Il y a un moment où stop, quoi. Attendez. Est-ce que je peux accéder à une zone, là ? J'adore... Enfin... J'adore le jeu, j'adore le principe, j'adore la musique, mais il est tellement frustrant, c'est... C'est affreux de se dire que, limite, je pourrais même pas le finir, parce que je suis idiot, voilà. Je suis idiot, j'y arrive pas. Et le problème, c'est qu'il y a des jeux comme, par exemple, je prends Portal, Portal... Voilà, Portal, Portal 2, tout ce que vous voulez. On se casse la tête, d'accord ? On se casse la tête, mais au moins, on n'est pas obligé d'aller sur Internet pour pouvoir trouver la solution. Et ce que j'aurais voulu, c'est qu'effectivement, on parte sur la base de l'exploration... What the fuck ? Attendez. Merde ! C'est qu'on parte sur la base de l'exploration, qu'on trouve des indices pour décrypter, justement, ces fameuses énigmes. Le problème, c'est que dès qu'on trouve un truc qui est censé nous aider, ça veut rien dire. Je suis désolé, moi, ce... Franchement... Alors, attendez. Ça, euh... À part être Einstein, instinctivement, tu sais pas à quoi ça sert. J'ai l'impression d'être tombé sur un artefact alien. À quoi ça sert ? Et j'ai pas envie, mais ça me fait chier d'aller sur Internet pour pouvoir comprendre à quoi ça sert. Alors après, vous allez me dire, oui, mais t'as qu'à t'allier avec la communauté pour, justement, essayer de résoudre l'énigme avec deux, trois de tes potes qui ont le jeu. Mais, honnêtement, je vois pas... Enfin, j'imagine pas un de mes amis faire d'un coup, tiens, regarde, j'ai la solution du jeu ! Incroyable ! J'ai la solution ! Non ! Du jour au lendemain, tu vas pas te dire, ah, mais en fait... Ah, mais oui, cet artefact, si on le tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on obtient... Non, faut arrêter. Parce qu'il y a des énigmes tarabiscotées, comme par exemple le fait de changer l'heure de son PC pour pouvoir... Alors déjà, changer l'heure... Ok, changer l'heure de la console, c'est simple. Changer l'heure de... Bon, ok, c'est infini, super. Changer l'heure de son PC, euh... Voilà. La console, c'est simple. Le PC, je sais pas du tout comment on fait parce que... Jusqu'à preuve du contraire, enfin, pour moi, c'est l'heure automatique, donc déjà, c'est chiant pour ce genre d'énigmes. Ensuite, les énigmes où il faut retourner son écran, etc. Ouais, non, je suis pas fan du tout. Et alors, le pompon... Putain, en plus, je suis perdu à chaque fois, je sais même pas comment on accède aux nouvelles zones. Franchement, si vous avez des indices, une petite aide pour que je puisse visiter beaucoup mieux le monde de Fès, franchement, n'hésitez pas parce que là, je... Là, je suis dans la merde, quoi. J'ai encore... Je sais pas combien de cubes à récupérer. J'en ai 14. Il faut que j'en récupère encore... 32, blablabla. Bon, beaucoup. Et j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je vais même pas faire la première fin du jeu alors que la fin super dure, super compliquée. Mais putain, je voulais pas aller ici. Fais chier ! Ça aussi, ça commence à me gonfler. Je sais pas me repérer dans ce jeu. Ça m'énerve. Au début, j'étais content parce que j'entrais dans une porte. Je découvrais plusieurs zones. Je récupérais les petits cubes sur le chemin. C'était très bien. Malheureusement, ça n'a pas duré. Et au final, je commence à me perdre. Je commence à visiter des zones que j'ai déjà visitées. Genre, par exemple, ça avec l'énigme de la cloche. J'en sais rien du tout. Ce qu'il faut faire. Donc, je retourne. Je suis bloqué. Alors après, vous pouvez me traiter d'assister. Oui, mais il y a des limites. Par exemple, bonjour, je suis Philippe Poisson et j'emmerde tous ceux qui n'ont pas un smartphone pour pouvoir décoder les codes flash. Voilà. Oui, parce qu'il y a des trucs à flasher avec son iPhone pour pouvoir ensuite le consulter, le décrypter, je sais pas quoi. J'ai pas d'iPhone. Tu me l'offres ou quoi, Phil Fish ? Hein ? Je vais pas le sortir de mon cul quand même l'iPhone pour pouvoir résoudre l'énigme. Merde ! Ou alors, tu vends FES avec un iPhone inclus. Ok. Parce que là, il n'y a pas de souci. Là, par exemple, ce poteau où il y a à chaque fois qu'on tourne une écriture différente. J'ai vraiment l'impression d'être con. J'ai l'impression d'être con avec ce jeu. Putain, mais vous auriez pu dire dans les tests, s'il vous plaît, parce que j'en ai lu de la merde, hein. Mais vous auriez pu dire, attention, ce jeu est réservé aux Super Saiyajin élitistes comme c'est pas permis. Parce que franchement, des petits cubes, des petits symboles, mais autant aller travailler directement pour la NASA, hein. Autant postuler pour la NASA, vous envoyez votre CV. Bonjour, j'ai réussi à percer le mystère de la zone 51. Voilà. Les symboles Maya, un cas un peu étrange ? Pas de souci, j'ai joué à FES, je peux tout déchiffrer. Arrêtez, sérieux. Arrêtez. Je comprends pas. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Et j'ai... Pourtant, comment dire... Ok, j'ai que 3 heures de jeu, mais j'ai réfléchi en dehors. Et j'ai passé un temps pas possible à essayer de comprendre. Et je comprends toujours pas. Et ça m'énerve. Parce que beaucoup de personnes disent, enfin, beaucoup de personnes crient au génie. Je dirais pas que c'est de la merde, mais j'arrive pas à avoir le génie là-dedans. Parce que franchement, moi aussi, je peux vous pondre un jeu où je pose des énigmes par-ci, par-là, sans queue ni tête. Je vais mettre une clé pour pouvoir résoudre toute l'énigme à un endroit de niveau. Et elle sera aussi obscure que ça. Voilà. Elle sera aussi obscure que ça. Alors, si après, il faut être un pur génie pour pouvoir y jouer, écoutez, voilà. Tant pis pour moi. J'ai acheté le jeu pour rien, mais... Là, j'ai une petite pensée pour Hooper, qui, à mon avis, n'y a plus retouché. Il a du rage kit, parce que franchement... Oh ! Ce jeu, voilà. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là. Je bouge plus. C'est pas grave. C'est pas le visuel le plus important. Surtout, n'hésitez pas à m'expliquer, que ça soit par MP ou par commentaire. S'il vous plaît, si vous avez déjà le jeu que vous avez adoré ou quoi que ce soit, aidez-moi. Pitié, aidez-moi. Parce que j'aimerais pouvoir l'aimer. J'espère que c'est l'explication pour laquelle je n'aime pas le jeu. Elle est autre que tu es con. Voilà. Parce que si je suis con, dans ce cas-là, c'est irrévocable. Je ne peux rien faire. Par contre, s'il y a une petite subtilité au niveau du gameplay que j'ai loupé, franchement, aidez-moi. Parce que ça me... J'ai pas non plus envie de me faire spoiler la gueule entièrement sur Internet. Donc, si vous avez le petit déclic, n'hésitez pas. Parce que franchement, c'est beau. Bon, même si il n'a pas de graphique, je suis un tout petit peu indifférent aussi. Mais voilà, il y a les fonds d'écran, la musique, l'ambiance. Il y a tout qui est. Mais voilà, j'y arrive pas. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi. Voilà, c'était une vidéo un peu particulière, un peu ciblée pour ceux qui adorent Fez. Mais voilà, moi, je ne comprends pas la logique de ce jeu. Et je suis en détresse. Donc, écoutez, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, un jour, peut-être, j'arriverai à le finir. Mais en tout cas, c'est une purge. Allez, salut à tous.